Hey, bienvenue Notorian et Frank. Aujourd'hui, on débute le show avec Sainte-Françoise, la parole de Dieu. Non, non, mais c'est une sainte, ce mame-là. C'est ça, oui, avec le châle, pis... Ouais, quand elle parle, t'écoutes. Moi, en réalité, Frank, je suis du bord des auditeurs. J'essaie de faire des phrases qui trigger, dans le fond, des imitations populaires. J'essayais de sortir l'aumônie en toi, là, qui allait... C'est une légumine de Françoise David, ou... Non, mais tu sais, quand tu fais la parole du Seigneur, pis t'es mis à un prêtre dans une église... Ah, oui, 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 oui. Ça, c'est malade. Ah, oui, avec de l'écho, pis tout. Ben oui, oui, oui. Écoute, avant qu'on vienne à Sainte-Françoise, parce qu'on va avoir des extraits, et vous allez voir que tout ça est relié avec un sondage absolument fascinant et un peu inquiétant, un peu beaucoup même, qui a été réalisé aux États-Unis par une firme qui s'appelle, je pense, Rasmussen, mais qui n'a pas le lien avec Samuel Rasmussen. Samuel, non. C'est une grosse firme, je pense, aux États-Unis, Rasmussen. Ouais, c'est quand même une grosse firme. Ben écoute, j'en profite d'emblée pour ceux qui sont en audio l'ont entendu, mais ceux qui sont en vidéo, je le répète, notre commanditaire, on le remercie toujours. Range Brand est avec nous autres. Vous avez le code au bas pour le 10 % de rabais. Donc, vous utilisez Yann Disque lorsque vous faites votre commande. Vous avez 10 % de rabais. Donc, on est toujours fiers et bien contents d'avoir un Range Brand. On a, évidemment, c'est ça, avec le linge qu'on a quasiment toujours sur le dos. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi ça? Je te vois toujours avec tes chandails-là. J'ai dit, ben, c'est une compagnie qui fait du linge. C'est du linge comme ça. Ah, c'était cool. J'étais là. Ouais, c'est vrai que je porte peut-être un peu trop souvent ça maintenant. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? T'es à quelques semaines de commencer à écouter du country. C'est ça. Oui, oui. Peut-être quelques années. Notre deuxième commanditaire, on les remercie aussi, c'est le carrefour de l'emploi. Donc, l'événement se tient la semaine prochaine, le 2 octobre. Donc, précisément, c'est mercredi prochain, en fait. Donc, si vous cherchez un emploi, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, vous avez une formation universitaire en gestion, en design, en droit, en science de tout genre, c'est une bonne occasion. On va avoir 180 employeurs qui vont être là. Donc, c'est, je le rappelle, mercredi prochain, 2 octobre, pavillon Alphonse Desjardins, de 10h à 15h, chers auditeurs. D'emblée, j'aimerais ça que Joey rentre pour nous présenter l'extrait et le contexte, parce que vous allez voir que tout ça met la table pour ce, j'allais dire, délicieux sondage. Délicieux, peut-être un mot un peu mal choisi, parce que c'est plutôt inquiétant. Mais en gros, c'est l'idée que là, il y a le populisme qui monte partout dans le monde. En fait, ça, c'est fait depuis 2015 qu'on nous radote ça tous les jours. Ça, c'est juste à droite, le populisme. Oui, juste à droite. Oui, c'est juste à droite. Et ça, le populisme, ce serait basé sur un grand mensonge qui est que les élites sont contre le peuple. Oui. Un mensonge, chum? Ça a l'air. Ça a l'air. Parce que, pour mettre en contexte, c'est ça, hier, je faisais mon bulletin de nouvelles sur une apparition de l'ancienne coporte-parole féminine de Québec solidaire, Françoise David, à l'émission de Gérald Filion la semaine passée. parce qu'elle l'avait invitée pour faire un genre de plaidoyer pour un peu comme réduire l'attention dans les débats politiques au Québec et au Canada à cause de la montée des insultes, les attaques personnelles et du populisme. Elle était bonne pour ça, Françoise. Elle, baisser la radicalisation était vraiment bonne. Elle prenait le programme communiste de ce Québec solidaire et elle faisait croire au monde que c'était modéré. Elle était vraiment bonne là-dedans. Elle avait ce don-là, absolument. Et j'ai senti des extraits de ça et à un moment donné, je voyais comment elle expliquait les choses. Je me disais, c'est une joke. Ça n'a juste pas de bon sens. Et j'ai essayé de refouiller. J'ai retrouvé la déclaration à l'époque de GND durant l'élection de 2022 sur les fameuses taxes orange. La fameuse taxe de quasiment, je pense que c'était 1000 piastres par million, quelque chose comme ça, qui taxait, je pense, le 0,1 % des Québécois. Puis, bien sûr, ils ont reculé un peu par après. Mais au début, il était comme, non, non, c'était important. Puis, décide de ça. Puis, il rentrait dans tous les critères. Écoutez, c'est un montage que j'ai fait, que j'ai publié, c'est ça, sur le Buté Nouvelle et sur mon Twitter hier. Ça a duré 2-3 minutes. T'altères des vidéos, jeune homme. Tu contribues à la montée de l'extrême droite. Euh, jeune homme. De la désinformation. Oui, la désinformation. Écoutez, Sainte-François ne sera pas contente, Joey, de ce que tu as fait. Je laisse parler quand même, Sainte-François. C'est pas coupé de trois secondes. On part ça. Bien, ce qu'on voit surtout en Europe et aux États-Unis et maintenant au Canada, la montée des populismes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les populistes, la société, elle est divisée en deux camps et c'est étanche. Il y a d'un côté les élites intellectuelles, journalistes, politiciens, évidemment, et gens d'affaires. Et ça, c'est un corps social. Oui, les multimillionnaires au Québec sont des gens qui sont ultra riches. Et l'autre, c'est le peuple. L'autre, bien, c'est tout le monde. Et comme si tout le monde était unanime. Je vous rappelle, c'est quoi le salaire moyen au Québec? 55 000 $. Le salaire moyen au Québec, c'est à peu près ça. 55 000 $. En ce moment-là, les missions essentielles de l'État québécois ne sont pas remplies. Il y a 15 000 personnes qui sont mortes dans nos CHSLD parce qu'on ne les finance pas comme du monde. Et ces deux corps-là s'entrechoquent sans se rencontrer. Et les populistes, ils gagnent du terrain. Ils gagnent du terrain en Europe, ils gagnent du terrain aux États-Unis. Moi, je trouve qu'avec les conservateurs, ils gagnent aussi du terrain au Canada parce que là, il n'y a pas de nuance. On apporte des solutions toutes faites, simplistes, caricaturales à des problèmes qui existent, des problèmes complexes. 1000 $ par million pour financer la société québécoise, je pense que c'est justifié. Et à Québec solidaire, on a le courage de dire aux gens qui sont millionnaires, il faut contribuer un peu plus. Et franchement, 0,1 %, 0,1 %, ce n'est pas exagéré. Mais oui, ça nuit au débat parce que c'est comme si on était loin de s'adresser à l'intelligence des gens. C'est la décennie de la dernière chance. Les gens qui n'en ont pas, on a besoin de revenus pour se donner une société plus juste. Quand on résume, tu sais, la société a une vie entre deux camps qui, en fait, se parlent très peu. Mais ce que ça finit par faire, c'est que les politiciens, les politiciennes, pour essayer d'avoir un peu d'espace médiatique, finissent par rivaliser d'épithètes et d'attaques et tout. Et puis, en fait, moi, je pense que la majorité des gens est assez tannée de ça. Thanks, Grandma. Ah, Joey, t'es maintenant christique. T'es pas fou. OK, ça, en toute transparence, c'est le bout qui a été rajouté dans le montage. C'est dans mon bulletin de nouvelles derrière un paywall, to be fair. On l'a sorti à cette heure parce que c'était bon, mais normalement, c'est censé rester derrière le paywall. Ah, c'est ça. Mais c'est fascinant parce qu'elle, dans son esprit à elle, Sainte-Françoise, le populisme n'est qu'un virus de droite, finalement. Oui. C'est la droite toxique qui prend contrôle de l'esprit des gens et qui leur fait croire qu'il y a deux camps. En gros, les gens, le peuple et les méchantes élites qui se font. Elle dit qu'ils ne se parlent pas, ces gens-là, puis elle sous-entend que ce serait de notre faute. Mon dernière nouvelle, toutes les fois qu'on envoie des invitations pour qu'ils viennent jasant nos micros, c'est quoi, déjà, la réponse qu'on reçoit? C'est pas de réponse. Non, c'est pas de réponse. Pas de réponse. Jamais de réponse. Ils font comme si on n'existait pas. Ils font comme si on n'existait pas, puis après ça, ils disent que c'est deux camps qui ne se parlent pas. Je t'explique pourquoi, Françoise, que les deux camps ne se parlent pas. Es-tu intéressé? C'est un peu par un début de réponse à ta question, ma belle? J'ai tout fait la réponse. C'est pas parce qu'on ne veut pas te parler. C'est que vous faites comme si on n'existait pas. Ah non, c'est fou, là. Et ce qui m'amène au fameux sondage fait par... As-tu dit que les journalistes étaient des élites? Oui. Il me semble que oui. OK. Ça, c'est des gens comme Pierre Martin puis Frédéric Arnould qui font que plagier des articles américains qu'ils traduisent. Ils s'inspirent. Ah, ils s'inspirent. Avec les mêmes exemples. Avec les mêmes exemples. Oui, mais c'était tellement un bon exemple. Il n'y avait pas le choix de le reprendre. OK. OK, 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 OK. Mais c'est des élites. Oui. Par contre, des humoristes qui reprennent les jokes des autres, ça, ça ne marche pas. Mais des journalistes qui reprennent les articles des autres, là, c'est correct. Oui, ça, c'est correct. C'est dans une autre langue. Oui, oui, ben oui, ben oui, exact. Et donc, ça m'amène à ce fameux sondage fait par Rasmussen pour une organisation qui s'appelle Committee to Unleash Prosperity. Et eux ont publié avec les résultats du sondage un rapport qui s'appelle Them versus Us. The two Americas and how the nation elite is out of touch with average Americans. Donc, ce sondage-là montre comment les élites sont déconnectées de la réalité de la population. Et là, on explique un petit peu là-dedans, dans le fond, c'est quoi que, tu sais, dans le fond, comment ils ont fait pour, tu sais, c'est quoi le, comment ils se sont pris, bon, en gros, tu dis, c'est qu'est-ce qu'ils entendent là-dedans par American elite. Tu vois, c'est défini comme les gens qui ont au moins un post-graduate degree, donc un diplôme universitaire ou un diplôme, pas sûr, un diplôme universitaire, pas de cégep, blablabla, qui gagnent au moins 150 000 annuellement et qui vivent dans des high population density area. Donc, dans des endroits ou dans des coins où il y a plus de 10 000 personnes au square miles. Fait qu'aucun de nous trois se qualifie. C'est ça. Mais vous comprenez de qui on vise, les gens, les gens avec un diplôme universitaire gagnant plus de 150 000 par année qui vivent dans des villes. Donc, c'est eux, une ville dense. Ce qui n'est pas une définition weird ou bizarre de l'élite, c'est vraiment ces gens-là que les populistes, parce qu'en gros, c'est ça que les populistes, c'est eux que les populistes désignent par toutes sortes de formulations. Les bobos urbains, la gauche urbaine. Bon, vous comprenez un peu. Et là-dedans aussi, on a un autre groupe qui est utilisé, qui est les, ils les appellent les Hy-V Graduate. Donc, c'est qui? Eux, c'est ceux qui ont été à Northwestern, Duke, Stanford, University of Chicago. Donc, tous ces gens-là qui n'ont pas nécessairement des salaires au-dessus de 150 000, mais qui sont gradués de grosses universités prestigieuses américaines. Donc, c'est ça. Harvard. Des frais d'admission de 40 000, 50 000. Exactement. Donc, qui ne sont pas nécessairement, eux, super fortunés, mais qui viennent de familles qu'ils le sont et vice-versa. Donc, on explique un petit peu là-dedans, c'est ça. Le sondage a été fait par Rasmussen entre le 11 septembre, entre le 26 septembre 2023 et le 29 septembre 2023. Mais bon, le rapport a quand même pris un certain temps à être produit puis à colliger les informations. Donc, c'est ça. Voici les données qu'on a là-dedans. Première question qu'on pose aux gens. Est-ce que vos finances personnelles vont mieux, vont bien ou vont mal en ce moment? Donc, les... Il y a des gens qui gagnent 150 000 par année. Les finances doivent être pas pires. Oui, mais ça... Effectivement, on serait surpris du contraire, mais ça montre quand même que quand il y a des enjeux de pouvoir d'achat ou de réalité économique dans l'actualité, est-ce que ces gens-là comprennent le point de vue des gens dans la population, ben... Probablement que non. Probablement que non. Donc, 40 % des voteurs aux États-Unis, donc des gens normaux, eux répondent ça va mal. 40 % répondent à peu près pareil, ça n'a pas changé. Et 20 % répondent ça va mieux. Chez les élites, donc le fameux 1 %, eux répondent à 74 % que ça va mieux et à 16 % que ça n'a pas changé puis à peu près personne répond que c'est pire. Tu sais, ça fait du sens, parce que tu te rappelles-tu que quand on parlait de la hausse de l'inflation, je disais toujours il y a des gagnants dans l'inflation. Il y a des gagnants, il y a des gagnants. Les gagnants étaient souvent, souvent, des gens qui étaient déjà des hauts salariés. Ben oui. Tu sais, moi, je veux dire, la plus grosse augmentation de revenus que j'ai eue dans ma vie, c'est pendant la pandémie. C'est carrément ça qui est arrivé. Les prix qui ont augmenté beaucoup, l'épicerie, le loyer, tous ces trucs-là, soyons conscients d'une chose, c'est une faible partie des dépenses réelles des élites. Ben oui. Alors que pour des gens à faible revenu, ça peut représenter le quart des dépenses. Carrément. Tout ce qui a augmenté, la pire augmentation qu'on vivait, que les gens sentaient vraiment, puis qu'on lisait dans les journaux, c'était évidemment l'épicerie. Je veux dire, l'épicerie, entre toi et moi, quand tu gagnes 150 000 par année, c'est pas une partie de ton budget qui t'énarge. Non, c'est ça. Quand t'arrives, t'en gagnes 25 ou 40, par exemple, tabarnache, le coup de l'épicerie, tu as un coup de pelle en pleine face. C'est ça. Donc, seulement 20 % des Américains pensent que leurs finances vont mieux maintenant qu'elles l'étaient il y a quelques années. Les élites, eux, à 74 % répondent que oui. Et chez les gradués des grandes universités américaines, 88 % d'entre eux affirment que leur finance personnelle va mieux, contrairement à 3 % qui disent que ça va plus mal. On continue. C'est là qu'on rentre dans le croustillant. Individual freedom, la liberté individuelle. Lorsqu'on demande aux Américains, est-ce qu'il y a trop ou trop peu de liberté? Hé, sérieusement, qui peut répondre en toute franchise qu'il y a trop de liberté? Je veux dire, il faut donc bien que tu aimes ça, une cage, pour répondre qu'il y a trop de liberté. Non, mais les gens qui graduent des grandes écoles sont des gens absolument inquiétants. Donc, les résultats, je les donne parce que même si on voit à l'écran, c'est pas très gros puis il y a des gens à l'audio. Donc, lorsqu'on demande aux gens est-ce qu'il y a trop ou trop peu de liberté, les élites répondent trois fois plus, en fait, sont trois fois plus susceptibles de répondre qu'il y a trop de liberté individuelle que tous les Américains, finalement. Parce que quand on demande à tous les Américains, 57 % d'entre eux disent qu'il y a trop de contrôle du gouvernement. 27 % disent, on est à peu près dans le sweet spot et 16 % des gens disent non, c'est trop libre, ça prendrait plus de règles. Fait qu'il y a une personne sur six seulement aux États-Unis qui dit qu'il y a pas assez de règles, qu'il faudrait enlever des libertés aux gens. C'est ça. Le discours qu'on attend tous les jours dans les médias, ça, ça représente un Américain sur six. Quelle gent louche! Quelle gent louche! Oui, mais regarde, quand on va dans le 1 %, 47 % d'entre eux pensent qu'il y a trop de liberté. Ça prendrait plus de règles. OK, attends un peu. Tu as une personne sur six dans la population générale, mais quand tu fais affaire à l'élite, excuse-moi, je veux dire, tu as le cerveau de la grosseur d'un pâteau-soumon si tu penses ça, là. Mais l'élite, il y aurait une personne sur deux qui pense ça au réel. Oui. Et bien, soyons to be fair, il y a quand même un petit peu plus de la moitié des élites qui répondent c'est soit sweet spot ou il y a trop de contrôle. Mais là, j'espère qu'il y a plus. Mais le pourcentage en rouge, il est quand même extrêmement inquiétant. Et les pires de la gagne étant les gradués des grandes universités, eux répondent à 55% qu'il y a trop de liberté et que ça prendrait plus de contrôle finalement. Ça, c'est pas les ingénieurs. À peine le tiers d'entre eux, en fait, un petit peu moins que le tiers d'entre eux répondent qu'on est dans le sweet spot et 15% seulement dénoncent un trop grand contrôle. Les proportions sont carrément inversées par rapport à la population générale. Dans la population générale, il y a une personne sur six qui pense qu'il y a trop de liberté. Puis à l'université, il y a une personne sur six qui pense qu'il n'y a pas assez de liberté. Ah oui. But wait, there's more. Oui, mais ça n'a pas de sens, Frank. Comment tu fais pour penser qu'il y a trop de liberté, man? T'es un privilégié de la société. J'avais à l'université. Puis en plus, c'est que pour faire partie du 1%, il fallait qu'il vive dans un contexte de liberté. Sinon, il n'y en a pas de 1%. Pour entretenir un prof d'université avec son salaire dans une université, t'as besoin d'une économie qui est basée sur la liberté. Il faut que tu sois libre en sacrément, il faut que tu sois riche en sacrément payer quelqu'un à enseigner. De quoi qu'ils parlent, eux autres? Non, mais là, on arrive dans le débile solide. « Climate change is clearly an obsession of the very rich and highly educated. » Les changements climatiques sont clairement une obsession des gens très riches et très éduqués. 77% des élites, incluant 90% des élites qui graduent des top universities, donc, eux et eux, les deux graphiques où on voit beaucoup de rouge, sont en faveur de rationner l'énergie, le gaz et la viande pour qu'on rationner. Rationner. La décroissance, là? Ben, là, il faudrait que quand t'ailles à l'épicerie, t'as un quota sur la quantité de steak que tu peux acheter. Combien de pourcentage pour les universitaires? 89%. What the fuck, man? Dans la population générale, sans surprise, la majorité, 63% des gens se disent en défaveur, 8% ne le savent pas trop et quand même 28%, mais bon, c'est tellement élevé dans les autres groupes que forcément, ça se répercute sur le reste du groupe. T'es en train de me dire qu'il y a à peine 10% des gens dans les grandes universités américaines qui sont au sein d'esprit. À peu près, oui. Rationner l'énergie, rationner la bouffe, on n'a jamais fait ça dans l'histoire de l'humanité sauf en temps de guerre ou en temps de famine ou en temps de... Ben oui, mais tu te rappelles ce que Fitz nous racontait sur l'histoire des lave-vaisselles à minuit? C'est une boutade ou une métaphore, mais ça correspond à ce que ces gens-là pensent, que pour combattre les changements climatiques, il va falloir que vous arrêtiez de vous laver, manger pas trop de viande, alors que tout ça, aucun risque de rapports dans le sens que l'énergie produite est clean au Québec, en tout cas. Ça n'a pas rapport à rien. Que tu te l'avoues pas, ça ne changera rien au changement climatique. Ça ne changera rien. C'est absurde, bien raide. Ils sont donc même pessimistes, ces gens-là. Tu vas à l'université pour devenir un pessimisme incroyable. Je veux dire, tu te rappelles Pierre Desrochers quand il fait ses longues entrevues avec nous avec le trio économique et qu'il nous parle vraiment. Il va nous parler d'énergie, il va nous parler de bouffe. Il remonte vraiment à 150 ans dans le temps et il fait l'historique de tout ça. Il nous dit que ces cours-là, il les donne à ses étudiants à l'université. La réception qu'il reçoit sur nos podcasts et les commentaires sont super positifs et les gens sont là, on l'aime donc bien Pierre et tout ça. Il est sur le bord de se faire kidnapper dans son université, attaché. Dans 10 ans, Pierre Desrochers va se faire pendre dans l'université. Ah non, c'est capoté. C'est blasphématoire ce qu'il dit là, lui, par rapport à leur pensée. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces universités-là, Frank? La décroissance, c'est la thèse de base maintenant dans l'université. Écoute, c'est... C'est un lieu de savoir. C'est là qu'on est censé, censé, censé avoir des gens intelligents, censé avoir des professeurs ouverts d'esprit, censé cultiver le savoir. Man, c'est pas ça qui arrive. C'est rendu religieux, sacrament. C'est des chutes religieux. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas plutôt la démonstration d'un conformisme dégoulinant? Ben oui, mais je veux dire, c'est pas censé. C'est pas ça le but de l'université. Ben surtout que, tu sais, on s'imagine les gens de l'élite intellectuelle comme des gens aimant défier l'ordre établi, aimant aller contre vents et marées, contre des théories qui sont implantées pour faire progresser le savoir. Tu sais, le premier clown qui est arrivé en disant non, non, la création de l'univers par Dieu, pas de même, ça s'est passé. Il est arrivé un truc, ça s'appelle le Big Bang. Tu sais, si tu t'en vas contre une orthodoxie, vous comprenez, je vous fais l'histoire de manière un peu grossière, mais vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. C'est qu'il faut que tu ailles l'esprit pour aller à l'encontre d'un consensus établi. Si tu es dans le conformisme mur à mur, il n'y a aucune progression du savoir. Mais c'est surtout que c'est des univers parallèles. Je veux dire, quelqu'un qui vit dans le vrai monde avec les... qui n'a pas ce salaire-là 150 000 plus, qui n'a pas cette éducation-là à la Harvard, je veux dire, les chiffres que tu me présentes là, d'avoir à peu près 30 % de libéral, qui est l'équivalent de socialiste au Québec, mettons, puis 30 % de gens qui ne savent pas trop, puis 30 % de gens qui sont plus à droite, qui aiment la liberté et tout ça, moi, je considère que c'est normal. Moi, je suis capable de vivre avec des activistes écologiques. Je n'ai pas de misère. Oui, parce que les chiffres qu'on nous montre à la date dans les questions, ce que tu vois, c'est que dans le fond, le hardcore plancher des démocrates est à peu près aux alentours de 30-35 %. 28-30, puis ça, c'est normal. Je veux dire, c'est penser au pourcentage de gens qui votent QS, puis un peu PQ au Québec, puis c'est le même genre de… Moi, je pense qu'au Québec, notre plancher un peu plus favorable à la liberté, il est plus bas que ça parce qu'on a perdu genre 700 000 personnes au fil du temps avec la migration interprovinciale. C'est ça. Ça, ça n'a pas aidé. Les gens qui aiment la liberté au Québec, c'est pas mal rendu des Albertains, mais je veux dire, t'es vraiment dans une situation où c'est normal d'avoir des gens qui pensent ça. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir quasiment 90 % du monde qui pense la même affaire puis que c'est anti… C'est liberticide de leur philosophie. Oui. Et là, écoute, on demande aux gens, est-ce que pour combattre les changements climatiques via toutes sortes de taxes, si on peut penser aux taxes carbone et autres, seriez-vous prêts à payer 500 piastres ou plus de taxes par année pour combattre les changements climatiques ou moins de 100 piastres? C'est sûr que les ultra-riches, ils payent ça les yeux fermés. Donc, les gens des grandes universités, eux, à 75 %, répondent oui. Ils sont prêts à payer 500 piastres. ça fait leur affaire? C'est-tu pourquoi ça fait leur affaire? Parce que c'est qui dans ces gens-là qui voyage le plus, à ton avis? C'est qui dans ces gens-là qui s'achètent les plus beaux chars? C'est qui dans ces gens-là qui, à tout bout de champ, ont des maisons sacrément trop grosses pour leurs besoins? C'est qui dans ces gens-là qui font le plus de dommages à la planète? C'est les gens riches. Oui, il faut qu'ils s'achètent une conscience. 500 piastres pour s'acheter une conscience, pas cher. Oui, mais je trouve ça le fun quand même que, regarde l'autre question d'avant, ils sont plus enclins à rationner le gaz, la viande et l'électricité au type-up qu'à payer plus de 500 piastres par année pour faire le... C'est quand même sacrément hypocrite. Les Airy graduates, quand tu lui demandes, serais-tu prêt à payer 500 piastres pour contribuer à régler le problème? Il y en a quand même le quart qui répond à un criss, 100 piastres, OK, 500, t'es-tu malade? Mais ils sont prêts à 90 % à te rationner l'accès à la viande et à l'électricité. C'est-tu ça derrière ça, tu penses, qui se cache? On veut rationner l'énergie, on veut rationner la bouffe, mais pas à tout le monde. Mais oui, parce que comment ça va être rationné? Ça ne sera pas rationné comme des régimes communistes avec un gars avec une kalachnikov qui fait faire la file au monde. Ça va être rationné par l'argent. Donc, un peu comme les blocs où on dit il faut que tu fasses des trucs de logement social, à moins que tu payes la pénalité. Puis, ça va être rationné par l'argent avec des taxes et des taxes et des taxes. Dans le fond, sais-tu quoi qui est arrivé au fil du temps, je pense, aux personnes très riches? C'est que la classe moyenne s'est tellement développée dans nos économies occidentales et a tellement augmenté son niveau de vie que maintenant, pour te tracer une ligne à terre pour dire « Hey, man, je suis riche, regarde-moi, je suis plus haut que toi, c'est de plus en plus difficile » parce que c'est rendu qu'un travailleur de classe moyenne est capable de s'en acheter une Mercedes, il est capable de s'en acheter une BMW d'entrée de gamme. Il a même fait des Tesla Model 3 où est-ce que le petit peuple est capable de s'en acheter. C'est tout ça qui fait chier les gens riches. Dans le fond, on va augmenter le prix de tout avec du rationnement entre guillemets, on va augmenter le prix de l'essence, on va augmenter le prix des voyages d'avion, on va augmenter le prix de la viande, comme ça, il va juste avoir un mois, il va pouvoir en manger comme c'était dans le bon vieux temps. Écoute, c'est exactement ça. Les premiers véhicules automobiles qui sont arrivés dans les routes dans le temps que le monde se promenait en calèche, c'est-tu les gens pauvres qu'ils ont achetés? Non, ce ne sont pas les gens pauvres. OK. C'est ça qui est en train de se passer? À date, les gens, j'espère que vous vous rendez compte que l'idée de dire que c'est les populistes qui ont inventé ça, que les élites étaient séparées du peuple, ce n'est pas les populistes, c'est les élites qui se sont séparées du monde normal pour toutes sortes de raisons. On ne ramènera pas ça à des phénomènes, à une seule cause, mais vous voyez bien, le prochain graphique est capoté pour ça. Donc là, on demande aux gens dans le sondage est-ce qu'ils ont une opinion favorable ou défavorable des, dans le fond, des différents types, des différentes personnes qu'on leur nomme. Donc là, on leur dit « Do you have a favorable or unfavorable opinion of each of the following? » 49 % des gens de la population, 55 ans, répondent voir opinion favorable, l'autre moitié opinion défavorable. Chez les élites, 78 % des gens ont une opinion favorable aux avocats et chez les heavy graduates, c'est 91 % des gens qui ont une opinion favorable aux avocats. Les leaders syndicaux, 43 % des gens dans la population ont une opinion favorable aux leaders syndicaux, 78 % chez les élites. Trouvez pas qu'il y a comme de quoi qui marche pas là-dedans? Les gens du 1 % à 78 % aiment les leaders syndicaux. Les syndicaux, c'était pour les classes ouvrières. Ouais, contre le 1 pour... En tout cas, dans la mythologie. Et chez les, sans surprise, chez les universitaires, des grosses institutions, 86 % des universitaires... Pourquoi il y a de moins en moins de syndicaux aux États-Unis, non, déjà? C'est-tu parce que les leaders syndicaux se sont détachés énormément des aspirations de leurs membres et les gens ne veulent plus être syndiqués? C'est pas vraiment ça qui est arrivé, hein? Peut-être. Ça te rappelle l'épisode du bateau du gars où il y avait les leaders syndicals qui allaient dessus, là? Ah oui, Tony Accurso. Oui. Les journalistes, 44 % des Américains ont une opinion favorable des journalistes en général. Chez les élites, ça monte à 79 % et chez les gens des grandes écoles à 84 %. Est-ce que vous voyez... Mais c'est donc l'anime, les affaires. C'est une religion aller dans... Une grande école, man. C'est fou. Et là, le prochain, je pense que c'est le pire, les membres du Congrès. 28 % des Américains ont une opinion favorable des membres du Congrès. Les élites, 67 %, et les universitaires, 86 %. Ah, mais c'est une religion, l'université. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est passé là, man? Comme je l'ai dit, il faut quand même nuancer. Ce sont les gens qui vont dans les grandes universités. Fait que s'il est allé dans un genre de community... College. Ça rentre pas tout là-dedans. Là, on parle vraiment de Duke, Harvard... Non, les universités prestigieuses, les fils de politiciens, les fils de... Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous approuvez le travail de Joe Biden comme président? Les électeurs répondent oui à 44 % et les élites, oui, à 84 %. Oui, mais c'est pas la population qui s'est détachée des élites, là. Ben non. Mais ça, c'est des chiffres normaux. Les chiffres de la population, à la date, sont assez normaux. T'sais, 44, c'est grosso modo un Américain sur deux, à peu près. Fait comme... Ouais, OK. C'est le genre de chiffres que Trump avait quatre ans avant, là. C'est comme normal. C'est pas normal que 100 % des... pis, 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 t'sais, le gars... Le gars arrête pas de dire que lui, il va s'en prendre à ces gens-là, mais il l'aime tout. C'est un peu... C'est un peu capoté. On the question of who should decide what children are thought. Sur la question de ceux qui devraient décider ce qui est... ce qui est... instruit ou inculqué aux enfants. Tant pour les parents, il me semble, c'est l'option numéro un, là. There is a massive divide. Les deux tiers, 67 % des élites would prefer a candidate who said teacher and other educational professional should decide. Et seulement 38 % du public partage ce point de vue. Donc, quand on... Avec les parents et eux autres, c'est pas important, là. Donc, quand on demande aux gens quand même le plus gros pourcentage des gens en général disent, ben, c'est les parents qui devraient décider ce qu'on inculque ou ce qu'on éduque à leurs enfants. En choisissant l'école, notamment. C'est ça, en choisissant l'école, etc. Les élites répondent majoritairement à 67 % que c'est les enseignants et les professionnels qui devraient décider ça. Et les heavily graduate, donc, eux sont à 71 %, donc encore plus élevés. OK, tu disais heavy league, mais c'est le heavy league. OK, je comprends. C'est I-V-Y. Oui, heavy. OK, c'est bon. Heavy league, c'est bon. Hé, mais... C'est quelle idéologie, déjà, qui pense que c'est vraiment important de sortir les enfants le plus tôt possible des familles puis qui scrappe l'institution que représente la famille dans la société, déjà? Voyons, le nom m'échappe. C'est quelle idéologie? Ah oui, le communisme. Oui, oui, oui. Mais comme... Frank, le libéralisme, cette grande idéologie qui a permis de créer tout ce qu'on connaît aujourd'hui puis qui a permis d'avoir la révolution industrielle puis qui a fait en sorte qu'on a une accélération du bien-être de vie des humains sur la planète depuis les années de 1700, avec les grands penseurs du libéralisme qu'on connaît, qu'on lit encore aujourd'hui, que toi puis le prof Caron prenaient le temps de décortiquer leurs textes dans les dialogues le dimanche soir. C'est-tu encore enseigné dans ces universités-là ou c'est vraiment juste du communisme qu'on a? Ben, après, ces gens-là, ils se demandent, comment ça que, comment ça que, malgré tout, Donald Trump est encore à 45-46 dans un sondage puis qu'il y a à peu près la moitié des Américains qui envisagent de voter pour lui? Ben, c'est pour tout ce que vous êtes en train de voir. Cherchez pas plus loin. Regarde, on continue parce qu'il faut terminer là-dessus. pour combattre les changements climatiques. Êtes-vous en faveur de bannir les choses suivantes? Les poils au gaz. C'est des sujets qu'on a entendus au Québec. 25 % des voteurs, 69 % des élites en faveur, 80 % des universitaires. C'est encore un dit, ça, ça. Les chars à gaz, 24 % des voteurs, 72 % des élites, 81 % des universitaires. Ça coûte combien, un char électrique? Ah, mais c'est ça. Les non-essential air travel, donc les voyages, ça, c'est la meilleure, 70 % et 55 % des élites sont en faveur d'interdire... C'est eux autres qui voyagent le plus. Ouais, mais eux autres, c'est essentiel, Yann, c'est pour le... Ah, tu penses, toi, que leur voyage en République est essentiel dans leur tête? Ben, en République, Ah, ben oui, c'est des éléments productifs de la société. Eux autres, ils ont besoin de vacances s'ils veulent que le peuple puisse travailler. C'est ça. Les SUV, bannir les SUV, 16 % des gens dans la population, 58 % des élites et 66 % des universitaires. Les... Les aires climatisées privées, les thermopompes, ces patentes-là, 13 % des gens, 53 % des élites, 68 % des... Il vient de faire craindre qu'un petit Christ de fils de riche de Harvard est capable de vivre sans enclimatiser. C'est des astis de cha-chat de ce monde-là. Ben, c'est pas mal ça. Et en terminant, Le data montre que 70 % des élites ont confiance dans le gouvernement pour faire les bonnes choses au bon moment. c'est plus du double de la moyenne nationale. Ben là, c'est quoi, là? Pour se faire accepter dans ces universités-là, il faut être un idiot ou quoi, là? Avoir confiance dans le gouvernement, les voyez-vous aller? Est-ce que vous lisez vos journaux le matin, il y a qu'un peu, ou... Écoute... C'est décourageant, hein? Non, non, je le sais, mais après ça, est-ce que... C'est-tu vrai, ça, que le QI moyen maintenant à l'université n'est pas vraiment plus élevé que celui de la population générale? Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne serais pas surpris. Je ne vois pas pourquoi il le serait, en fait. Ce n'est pas une question d'intelligence à l'université. On a la preuve, là. C'est une question de théologie. C'est une question d'idéologie. Je veux dire... Autrement dit, puis les gens qui vont dans la Ivy League aussi, il faut le dire, beaucoup d'héritiers là-dedans. Ben oui. Il y a beaucoup d'héritiers à la Justin Trudeau là-dedans. Ce n'est pas les futurs entrepreneurs de demain. C'est plus ceux-là qui vont hériter des compagnies de papa. Est-ce qu'on est censé se surprendre? Parce que tout le point est là. Ah, les populistes, c'est des gens qui veulent mettre le peuple contre les élites, là, faussement. Ils inventent des affaires. Ben, ils le font du seul. Et après ça, ces gens-là ont encore le culot de dire qu'ils représentent le petit monde. Hein? comme on dit dans le jargon, le petit monde, le petit peuple. On s'en représentait au fond, Marzo. Est-ce qu'on est surpris après de voir des trucs comme ça? Je terminerai là-dessus. sur les top donors to Harris, Biden and Trump et où on voit Google. Ça, ici, c'est Google. Les dons à la campagne de Harris, Microsoft, Johnson & Johnson, Apple, Oracle, Boeing, Morgan Stanley, Netflix, JP Morgan. Toutes des gens, là, là-dedans qui... C'est tout le petit monde, ça. Le top de Trump, c'est quoi, pour le faire? American Airlines. Walmart. Walmart, Boeing, United Airlines, FedEx, Will Fargo. Là, il y en a des dons aussi, mais vous voyez que c'est disproportionné par rapport à ce que ça devrait peut-être être. C'est Elon Musk qui a partagé le fameux graphique hier aussi, des démocrates puis des républicains dans chacune des concentrations à l'université. Puis la seule place qu'il y a un peu plus de républicains sur les ingénieurs. C'est ceux-là qui ont réellement appris à compter. En fait, c'est la version inverse du même truc qu'on avait posté où on voyait le nombre de démocrates par républicains dans le champ. Mais c'est juste qu'ils l'ont fait de l'eau. Il n'est plus parlant comme ça. Sur ce, on va passer à la partie Patreon. La lumière est arrivée au bout du tunnel. Les journalistes ont eu l'épiphanie. Nordvolt, là. C'était risqué, ça. C'était... Ils l'ont tout écrivé, il a 10-11 mois. Donc, ils viennent tous de se rendre compte de ça ce matin. Il y a quelqu'un qui avait dit ça il y a 11 mois maintenant dans un débat télévisé où on l'a traité de radical. Il était avec Daniel Breton dans ce débat-là? Il était avec Daniel Breton. Donc, on se revisite ses meilleurs moments dans la partie Patreon mettant en vedette nul autre que Vincent Gélozo. J'espère que Daniel est meilleur que sa dernière prestation avec Isabelle Maréchal. Super pour lui. et bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada